salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la marquette update sur btc et le forex donc hier on s'était quitté sur btc dans cette zone on était le 5 donc le matin je vous avais fait la marquette update aux alentours de 10h on devait être dans cette zone là d'accord et je vous avais dit attention si on sfp le high d'accord on pourrait revenir en bas donc qu'est ce qui s'est passé depuis donc on a bien sfp le high on n'a pas réussi à clôturer au dessus on a juste méché et on est redescendu sur la zone de support qu'on a déjà été travaillé j'enlève on a créé un nouveau endpok ce matin ici à 17 275 donc ce endpok était très est intéressant pour regarder si jamais le marché casse sa marque et structure ici montre comme ça et que là on casse à quelque chose comme ça à jouer c'est moi donc à voir et avec objectif les 68 toujours donc ça sera à peu près moi je dirais 16 600 pour être bien et comme ça on est sûr de sortir et dès qu'on va arriver dans cette zone et cette zone on pourra regarder pour voir l'inverse de ça en fait ça monte quoi ok donc actuellement on est sur ce cette espèce de trend line de liquidité là qu'on est en train de créer depuis un petit moment donc là quand ça ça a briqué je vous le dis ça va être assez violent pour aller là bas mais je pense qu'avant de briquer on peut quand même aller voir les 17 275 histoire d'aller aux fils cette semaine poc et ensuite on voit si j'ai vérifié en weekly qui n'en est pas non il n'a pas en weekly donc weekly c'est bon daily c'est bon donc hop on peut fermer ça donc prochaine zone d'intérêt en short ça pourrait 17 275 sur btc surtout qu'en plus si je mets une fibro inversée c'est quasiment aligné avec le n poc enfin le n poc quasiment aligné avec les 68 donc intéressant on va aller faire attention au forex maintenant euro gbp donc euro gbp péris sur sa structure comme tu peux voir on est revenu dans la zone de l'idée du haut on a re break donc éventuellement là ce qu'on peut espérer c'est alors et ça un peu en détail donc là on a une première impulsion on break et là tout ça c'est une aigle donc là on retrace la même l'aigle donc ce qu'on pourrait se dire c'est que vu qu'ici on descend enfin on break ici et avec ça et que là on crée un mouvement au 3 qu'on re break l'inducement hier il était là maintenant il s'est décalé ici pourquoi il s'est décalé ici parce qu'on a break ici c'est mon pull back donc ça c'est l'inducement ensuite on casse en dessous donc on va aller de l'inducement ici donc je vais descendre mon alerte ici j'aimerais bien être alerté une fois qu'on va reprendre ses rides parce que si on bloque dans cette poe on n'ira pas là haut d'accord donc si jamais quand on arrive au dessus de l'inducement vous arrivez là dedans en une minute vous avez votre chose bosse faut pas hésiter faut prendre le trade on n'ira sûrement pas là aussi jamais on a le setup dans cette zone donc c'est pour ça que il faut s'adapter et mettre l'inducement au bon endroit là quand on le prend il ya tout le temps qu'à vivre un play derrière ensuite on va faire un tour sur euro usd euro usd qui pour le moment est en train de rebondir alors qu'il n'a pas encore touché mon ob ça me fait chier ce que lui j'avais bien identifié la structure structure ici qui monte là haut tout ça c'est de la liquidité interne de cette vague complète donc là on regarde ça tout ce qui s'est passé à l'intérieur c'est de la liquidité interne et là on potentiellement on peut qu'on va peut-être potentiellement commencer la bc ab et on revient dans le bas de l'alec c'est d'accord donc étant donné que on n'a pas priqué la structure on est toujours bullish on n'est pas passé sous ce lot on a juste pris de la liquidité interne de ce mouvement et qu'il ya plus de liquidité interne à prendre sur ce mouvement par ce niveau mais ce niveau si on considère que il a fil ce qui avait avant c'est plus un niveau à fil d'accord donc à voir si on revient dans cette box pour le long si jamais on revient dans cette box et que on a un changement marqué structure dans cette box on pourrait potentiellement longue de a vers b ok avant de jouer la c'est mais pour le moment là ce que je vois c'est pas terme de retournement a baissé vers le bas pour lui c'est donc attendre de voir ce qu'il va faire au sud c'est là dans cette lègue interne ou attendre juste voilà on a break ici ici on a une du semaine d'ici attendre de voir ce qu'il va faire au dessus de ce niveau pour éventuellement un short et si jamais on passe au dessus de ce niveau on casse pas encore la maquette structure vers le bas on continue monté 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 et qu'on repasse au dessus du high tout dépend si on mèche juste au dessus puis on clôture en dessous ou si on bosse au dessus si on bosse au dessus notre nouvelle peu oui elle deviendra cette zone et si on fait juste une sfp au dessus bah il y aura un short aurait dans cette zone et l'objectif sera un tp1 ici avec un autre tp ici et après et après terminé quoi on sera plus entraîné entre guillemets donc à voir ce qui va se passer sur euro usd en tout cas là tout ce que je vois c'est des patterns de retournement on prend les liquidités externes à chaque fois sur tous les bouvins donc on va essayer de liquidités les dépris regarde ce qui s'est passé ensuite on a créé ce mouvement qui monté et descendu monté et descendu là on prend la liquidité tac on casse dès qu'on l'a cassé ici il fallait identifier tapé oui tapé oui là elle était ici potentiellement ces deux bougies là donc on n'est pas revenu exactement dedans pile poil pourquoi parce que on avait créé l'inducement ici donc ici on a notre inducement si on va en m1 là dedans on va bien le voir tu vois voilà on a le boss ok là on crée des haies égales on redescend plus bas et là on va chercher l'inducement et qu'est ce qui se passe une fois qu'on a pris l'inducement on n'est pas revenu dans l'obé pourtant au 1 mais qu'est ce qui se passe ici regarde ta structure t'es l'eau t'es l'eau t'es l'eau on casse des l'eau on revient test de high puis on recasse des l'eau voilà ça c'est une une comment ça s'appelle ça c'est une pattern que tu as envie de voir une fois que tu as pris l'inducement tu vois t'es plus bas t'es plus bas t'es plus bas t'es plus bas crac ils se font casser ensuite quand il remonte la condition c'est qu'on ne fasse pas de plus haut vu que là en plus c'était des haies égales sauraient pu refaire un plus haut il a fait un plus haut plus haut tu vois ici et tu prends un petit peu de liquidité et ensuite on est redescendu ok donc ils font ça quasiment tout le temps 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 regarde ici à l'eau casse en dessous on remonte on redescend quand on crée l'inducement ici on va chercher quoi là et là c'est quoi ce retournement c'est la même chose donc ça se répète ça se répète ça se répète ici pareil un break ici et break on crée l'inducement ici on vient prendre la liquidité à voir ce qui va se passer maintenant donc euro AUD bearish ok bearish court terme en m1 m15 bullish mais il vient de prendre le buy side liquidity donc on s'attend à un retracement de la leg complète ok et donc ça pourrait ça pourrait bien 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 décoller vers le bas je reste quand même à l'affût au cas où parce que comme tu peux voir on pourrait être aussi dans un big range h4 qui pourrait aller refiler cette grande leg d'accord donc pour le moment c'est pas le cas mais si jamais on vient à sortir du rennes vers le haut c'est clairement la zone qu'on pourra aller chercher pour le moment c'est pas prévu pourquoi parce que sur les court terme on a plus tendance à briquer les structures vers le bas que vers le haut pour le moment mais si jamais le retour de ça là par exemple il commence à partir au dessus faudra voir donc là ce que j'aimerais voir moi c'est ça donc là la bougie qui m'a pris la liquidité en une heure en tout cas c'est elle ok si je prends 15 minutes c'est moins visible c'est moins visible là c'est la bougie qui prend la liquidité envers la retest et là ce serait celle ci ok donc là ce que j'aimerais voir du coup oui si on avait dit du semaine si on a cassé si on a recréé d'une du semaine si c'est mon engineer liquidity si on passe au dessus qu'on vient prendre cette ob on a une opportunité de short donc là je vais mettre une alerte au cas où et comme ça au moins je serai informé si jamais ça vient ici alors j'ai bp usd donc j'ai bp usd j'ai pris un petit long hier dans cette zone je l'étais paye sur les mèches on a réussi à sortir quasiment pixels sa mère je suis en train de voir là parce que après derrière c'est revenu au point de départ donc bah écoute pour le moment lui il était dans sa demande zone on a eu première impulsion là on revient à tester le high donc là qu'est ce que j'aimerais voir sur lui j'aimerais voir un break aussi ici d'accord une fois qu'on a vu le break aussi ici ça valide que notre nouvelle poi elle est potentiellement là et donc on met une alerte dans cette zone pour pouvoir choper le prochain long tout simplement voilà c'est ici on break la structure on passe au dessus on revient tester le lot et là on s'envole donc ouais là ça c'est vraiment break et boss et aller chercher le high je pense ici c'était un idm15 mais maintenant il est ici l'idm15 voilà ce qui après c'est vrai qu'on a créé ce pullback puis on est redescendu je suis bas là on est en train de venir reprendre ce pullback donc là je verrais bien un boss ici potentiellement pour aller chercher la liquidité interne ici dans un premier temps et potentiellement peut-être même sfp le high parce que on est toujours bullish sur la structure ok donc j'ai mes PAUD maintenant pareil on est bearish puisque on est bullish pour terme mais on est bearish propre qu'on vient de prendre le dernier high voilà on vient de passer au dessus donc vu qu'on vient de prendre cette liquidité c'est très très important de regarder maintenant son price action puisque il vient de casser vers le bas et donc vu qu'il vient de casser vers le bas avec cette leg on peut potentiellement se dire que ici ça va se retourner pourquoi parce que en plus ici on a des liquidités qu'on est mieux chercher donc il n'y a plus de liquidités interne à prendre et en plus de ça on est 68 donc si là ça se retourne c'est une zone parfaite donc voilà c'était la petite marquette update pour aujourd'hui les gars j'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu n'hésitez pas à passer sur notre discord tous les liens sont en description dans la vidéo si jamais vous voulez échanger un peu plus avec nous en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la demain ciao l'équipe